Il a collé, répondu à ce que j'attends d'une doublette, en tout cas pour sa part, d'être dans la projection, d'être au second ballon, de jouer juste, d'avoir un impact, de diffuser aussi autour de soi. Et puis en plus, il a été capable de marquer, de faire marquer, mais il était capable aussi de prendre un carton comme ce qui peut traîner parfois aussi depuis plusieurs saisons. Donc ça veut dire qu'il a collé, en tout cas il a répondu aux attentes, maintenant ça ne reste qu'un match et ça demande confirmation. Et on a vu aussi qu'il avait encore des axes de progression et moi le staff et le groupe fera en sorte de continuer à le faire avancer dans ce registre là. Mais on a vu aussi qu'il y avait une présence purement athlétique, mais c'est un peu réducteur même de dire ça parce qu'il a une qualité de pied, il a une qualité de projection. Et aujourd'hui, il l'a mis à bon es sûr, donc tant mieux pour nous. Ça nous permet de jouer plus haut, d'avoir une densité, rien que sur les... Voilà, quand l'adversaire est obligé d'allonger, d'avoir une sécurité dans le domaine aérien. Et puis malgré tout, il est capable de passer le pied et l'épaule pendant que d'autres ne peuvent pas le faire. Donc ce qui est important, c'est pas... Enfin, au-delà de son bon, très bon match, c'est d'avoir le choix des complémentarités et de faire en sorte de pouvoir avoir des joueurs à profils différents et de construire les matchs, ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce qu'on a bien fait aujourd'hui. On a vu un match qui peut être distribué, c'est un peu en fait. Oui, oui, enfin l'image des autres. J'ai trouvé qu'il avait fait un match abouti, il a entrepris avec le ballon. Je trouve que défensivement, malgré tout, il s'est colquinaient des joueurs tels que Georges, tels que Boutaïb, qui sont des experts dans le jeu de corps, dans le duel à la tête. Il a eu deux, trois interventions en seconde période qu'il aurait peut-être un peu mieux maîtrisées. Mais dans l'ensemble, à l'image de l'équipe, parce que je ne vais pas... Sinon, on va faire les 11. Mais à l'image de l'équipe, je l'ai trouvé bien. Et puis on n'a pas pris de but, donc c'est top. Justement, on ne va pas parler des 11, mais 4 buteurs différents, 3 passeurs différents, si je ne m'abuse. Ça aussi, ça montre que tout le monde a été impliqué dans ce match. Oui, c'est top. C'était l'image de ce qu'on a fait à Annecy, c'était un peu aussi dans ce registre-là. Après, voilà pourquoi d'un match à l'autre, la semaine dernière, on n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et tout est en fonction de profil, de ce qu'on veut mettre en place, d'adversité. Mais aujourd'hui, on a su forcer la décision. Et oui, ce qu'on veut, c'est que le danger puisse venir de partout. Et ce n'est pas facile, mais ça a été le cas. Il y a eu des bons rentrants aussi. C'est ce qu'on veut véhiculer aujourd'hui. C'est que pour jouer, il faut bagarrer. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Et c'est aussi ça qu'on veut essayer de faire vivre. Je suis très content que ça ait été le cas ce soir. Maintenant, il faut confirmer toujours. Tu parlais du nouveau rôle, peut-être pour Tyler, un jour ou l'autre. Là, on l'a vu, ça y est, dans l'axe, à 3-0, c'était aussi le moment de faire ce test. Oui, bien sûr. Alors le test à l'entraînement, je le vois au quotidien. Je sais qu'aujourd'hui, Taylor, il a... Vous savez, parfois, vous avez des joueurs que vous avez identifiés dans votre groupe. Et vous savez que, dès le départ où vous l'avez, vous voulez l'amener à un poste. Et puis, vous essayez de l'amener comme ça, tout le long de sa progression avec vous. Aujourd'hui, Taylor, je suis persuadé qu'il est capable. C'est un des joueurs du groupe qui peut être un couteau suisse. Il en faut dans des équipes. Et je suis persuadé que Taylor est celui de mon groupe. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer au cœur du jeu, de jouer dans un couloir, de jouer sur le front de l'attaque. Il a cette faculté, dans les 30 derniers mètres, d'avoir le geste juste. Il a des jambes, il a des qualités. On l'a vu sur le quatrième but. Et ce qui est important, c'est que, surtout, il s'entraîne bien. Donc, il est récompensé. Merci beaucoup, Stéphane Dumont, pour la première réaction. N'hésitez surtout pas, les amis, s'ils ne sont pas assez forts, comme un de nos camarades nous l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas. Alors qu'Amadou, Sanya, arrive maintenant. Bonsoir. Quelle belle soirée. Quatre buts. Toi, t'as marqué individuellement, collectivement. Soirée parfaite, on imagine. Oui, oui. On est content de la victoire. Je pense que c'est ça. On a besoin surtout de gagner le premier match ici à Roudourou. Ça nous fait du bien. Je pense qu'on a bien démarré le match. C'est une belle victoire pour nous tous. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le fait que vous avez réagi aujourd'hui ? Parce qu'à Valenciennes, notamment les quatre de devant, vous étiez les mêmes. Mais ça n'a pas été du tout le même match. Qu'est-ce que vous avez fait différemment de la semaine dernière ? Moi, je pense que le coach, il nous a dit qu'il faut bien entamer le match. Donc, surtout d'essayer de marquer en premier mi-temps. C'est ça qu'on a essayé de faire. Donc, on a réussi à marquer en premier mi-temps. Donc, après, je pense qu'on a fait un bon début de match par rapport au match de Valenciennes. Même si le match de Valenciennes, on a fait un bon début de match, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais ici, on a été efficace. Et toi aussi, tu as été efficace. Raconte-nous un peu ton but parce que c'est une action super rapide. Oui, je pense que c'est les actions qu'on a travaillées à l'entraînement. J'ai vu le ballon, il venait sur midi. Je pensais directement qu'il allait mettre en 1-2. Donc, après, j'ai essayé de prendre la profondeur. Après, voilà, ça tombait bien que j'ai marqué. Tu avais vu le gardien avancer ? Oui, bien sûr. Après, avant mon tout, j'ai vu le gardien avancer. Après, j'ai mis un petit peu. On t'a vu aller voir le public. C'est une manière parfaite de se faire accueillir ici à Guingamp ? Oui, bien sûr. Je suis trop content d'être déjà ici à Guingamp parce que c'est un magnifique stade. En plus, les six porteurs sont toujours derrière les joueurs. Donc, dès que j'ai marqué le but, j'ai allé jubiler avec les six porteurs parce que je pense qu'il le mérite. Il pousse l'équipe depuis même le match qu'on appelle d'ici à domicile. Tu as eu des conseils de Moustapha Diallo ? Parce que lui aussi, il allait souvent voir le cup rouge après ses buts. Oui, bien sûr. Il nous donne toujours des conseils depuis que j'ai arrivé ici à Guingamp. Il me donne des conseils tout le temps. Il m'appelle tout le temps. Il me demande comment ça se passe et tout. Donc, je suis très très content d'être à Guingamp. Tout le monde me savait. Il nous aide beaucoup. Tu as fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Tu as aidé aussi beaucoup sur ton côté défensivement. Comment tu as fait ton impact sur la défense aussi ? Tu n'as pas pris le but. Je pense que physiquement, moi, je me sentais bien. Donc, c'est un joueur qui court beaucoup. Donc, défensivement, j'essaie aussi de faire des efforts pour aider l'équipe. On voit une force aussi de votre équipe cette année. C'est les récupérations hautes. Vous allez très haut au pressing. Vous récupérez beaucoup de ballons. Ce soir, vous avez eu beaucoup d'occasions comme ça. Quelles sont les consignes là-dessus ? Parce que toi aussi, tu fais partie des joueurs, les premiers au pressing. Oui, je pense que c'est l'été qu'on travaille à l'entraînement. Donc, je pense que c'est le fil du cours. Moi, ça fait deux ans, j'ai toujours été trop bas. Donc, cette année, le cours, il m'a dit toujours d'avancer. Donc, je vois que l'équipe avance. Donc, c'est un jeu que nous, on améliore bien. Donc, je pense que c'est parfait. C'est ça qu'on essaie de faire tous les matchs. Et ça tombe bien. Tu es déjà le meilleur buteur de l'équipe. Tu comptes le rester ? Je pense que moi, mon objectif déjà, c'est d'essayer d'aider l'équipe. Donc, après, il y a des buteurs qui sont déjà dans l'équipe. Je pense qu'ils vont essayer de marquer. Et moi aussi, si j'ai des occasions, je vais essayer de marquer pour aider l'équipe. Mais le plus important, c'est de gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amadou Sania. Le deuxième buteur du soir, les amis, après cette victoire à Guingampès. 4 à 0. En gros, on a basculé. On est juste sur Facebook, les amis, pour cet après-match, les amis. En direct, donc, de la zone mix. Vous voyez, je ne vous mens pas en visite quand on vous dit qu'on n'est pas beaucoup. Salut, les copains. Voilà, on est 5 dans la zone mix pour la pré-match. Tiens donc, viens avec moi, toi. Tu vas faire un petit débrief avec moi. Raph Basile, de EAG Actu, entre autres. Bon, tu as bien fait de venir. Oui, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. On a vu des buts. Et en plus, 4 buteurs différents. Et j'ai trouvé Sidibé aussi vraiment costaud. Il a tout pris de la tête. Bon, en même temps, il fait 2 mètres. Mais franchement, aussi, ce que disait Dumont, c'est un physique. Mais aussi, balle au pied, il a marqué du pied, pas que de la tête. Mais aussi, enfin non, franchement, un match vraiment abouti. Oui, j'allais te demander le joueur qui t'a le plus plu. Donc, à part Sidibé ? Ben, Oazani, quand même, tu vois. Il est toujours hyper vivace. Il tente. Il dribble. Et le cop veut qu'il reste. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'il reste. Je crois qu'on est beaucoup à guingon à vouloir qu'il reste. Merci, camarade, pour cette petite réaction. Dire au revoir à Titi. Attends, attends, attends. Au revoir, Titi. Tac, tac, tac. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est salopette. Super, 4 à 0. Il avait dit 2. Il avait dit 2 dans son pronostic. Notre ami Titi, qui sort de tout l'entretien du stade ici et qu'on a interviewé pendant le match tout à l'heure. N'hésitez pas, les amis, pour vos réactions, les joueurs qui vous ont plu. Ça serait peut-être plus rapide de nous dire les joueurs qui ne vous ont pas plu aujourd'hui, ce que je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est vrai que ça a été la victoire d'une équipe, la victoire d'une réaction aussi, parce que les matchs contre Dunkerque, le match aussi à Valenciennes, on ne nous avait pas franchement plu, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasion, pas eu beaucoup de vie surtout dans le match. Là, ça a été beaucoup, beaucoup plus agréable. Donc voilà, Jean-Claude pour la première à la gang. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Non, mais première victoire au stade, c'est cool. Bon, on a notre ordinateur qui nous a lâché, parce que le Wi-Fi, franchement, ce n'est pas terrible ici. Donc j'envoie un message à Gaëtan Pinel, reviens vite mon coco, comme ça on pourra avoir des vrais après-match, un haut, un en bas, et là ça captera du feu de Dieu, comme la dernière fois. Ouais, Louis Zerp, c'est au pressing, il attend trop le ballon dans les pieds. Après, c'est des questions de profil aussi, on a vu ce que Sidibé apportait, mais voilà, ça doit être complémentaire aussi de Louis Zerp et des autres. Sidibé, c'est un profil que Guingamp a cherché depuis très longtemps. C'est un profil que Dumont cherchait même depuis le dernier Mercato d'hiver. Il parlait de ce joueur costaud avec du muscle, capable de gagner des duels, de passer devant les adversaires. Voilà, on l'a vu faire ça plusieurs fois aujourd'hui, au-delà de son but. Ça, évidemment, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc ça demande évidemment confirmation. Nouvelle réaction, les amis, après ce match d'un nouveau buteur. On parle d'un passé d'attaquant, visiblement. C'est ça, c'est ça. Tu as des bons restes ? Oui, j'ai des bons restes, comme je disais Christophe. Je suis formé neuf, on m'a toujours appris de la mettre de l'oeuvre. Donc ce que j'ai fait ce soir, ça fait but, donc on est content. Surtout qu'à la victoire au bout, donc c'est que du plus, c'est que du bonus, ça fait plaisir. Et puis enfin, un but devant le Cop Rouge. C'est ça, j'avais l'habitude. Le plus de but que j'ai mis en Ligue 2, surtout au bout d'Oru, c'était tout le temps de l'autre côté. Donc là, ça fait du bien de marquer devant le Cop. En plus, il y avait des amis présents. Donc ça fait du bien. On peut retrouver en plus la victoire au bout d'Oru, ça fait du bien. Donc non, c'est une bonne soirée. Un mot bon sur le match, évidemment. Match quasi parfait. Quatre buts marqués. Aucun encaissé, même s'il y a eu quelques occasions. On a senti vraiment une réaction par rapport aux deux derniers matchs. où il ne s'était pas passé grand-chose. Oui, on avait quelques mots d'ordre, des mots clés qu'on s'était fixés de toute la semaine. Et voilà, quand on les respecte, quand on met tout en ordre et quand on bosse tous ensemble, quand on est solidaire, pardon, ça aboutit sur des matchs comme ça. Donc oui, c'est pas un match parfait parce que voilà, on donne encore quelques balles à l'adversaire. Enzo nous sauve bien en première mi-temps, je pense. Et aussi en deuxième et en soirée. Donc non, c'est du bonus. On a retrouvé le chemin à défilé. On n'en prend pas. Deuxième clinch. Donc il faut continuer comme ça. C'est une belle réaction suite à la défaite contre Dunkerque et le nul qui nous reste un peu à travers la gorge à Valenciennes. Donc c'est une bonne réaction. Donc il faut continuer comme ça, continuer à travailler et enchaîner à Amiens avant la trêve. Tu reviens sur ton but, Pierre, tu y croyais vraiment qu'elle allait rêver à toi, le centre, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui passent devant. Tu t'as dit « ouais, c'est quand même la mienne, celle-là ? » Il y a pas mal de joueurs devant, c'est sûr. Mais après, voilà, j'ai suivi l'action du début. Je sens que ça part à gauche et voilà, je sais qu'à tout moment ça peut arriver au deuxième. On travaille ça la semaine de bien remplir toutes les zones dans la surface. Donc quand on est tous au bon endroit dans la surface, que ce soit au premier poteau, qu'on attire l'adversaire, je boot, qu'elle met son adversaire direct. Jacques est en retrait, moi qui ferme au deuxième. Peu importe où on est tombé, il y a l'avoir quelqu'un. Donc moi, j'ai un petit peu de chance qu'elle passe devant tout le monde. Mais après, je ferme bien au deuxième. Donc non, j'y croyais, j'y croyais. J'ai continué l'action avec les partenaires. Donc elle arrive sur moi, tant mieux. Un petit mot sur Cidibé qui vient d'arriver pour son premier match. Des buts très réussis. T'es impressionné par lui, par ce qu'il a fait aujourd'hui sur le terrain ? Impressionné, non, parce qu'on le connaissait. Voilà, c'était un adversaire difficile à manœuvrer. On jouait contre le QRM. Mais c'est un plus, c'est un plus, on le savait. On le voit encore ce soir dans le jeu, dans l'entrejeu. Il récupère beaucoup de ballons. À la tête, il nous fait beaucoup de bien. Dans le domaine aérien, même au sol. Donc non, c'est un plus. Ça muscle notre jeu. Donc non, je ne suis pas impressionné. Ça conforte ce qu'on pensait de lui. Je suis heureux pour lui parce qu'il a fait un des très bons débuts. Il l'a marqué. Donc non, je suis content pour lui et content pour nous. On voit défensivement, vous ne concédez pas grand-chose quand même dans les matchs. Il y a eu une petite frayeur au début de la rencontre. Mais on sent que Donacin prend une nouvelle épaisseur. Matisse aussi. Enzo qui fait un super début de saison aussi. On sait que c'était un peu votre point faible ces dernières années. Est-ce que tu sens toi aussi que vous montez un peu en puissance défensivement ? On monte en puissance, oui. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup j'ai ensemble sous la saison dernière. Donc voilà, on a des automatismes qui se créent. On s'entend tous très bien. Donc ça facilite. Après voilà, comme je disais, on en donne encore un peu à l'adversaire. Il faut faire attention parce que notamment contre Dunkerque, on maîtrise le match. On en donne une, on se fait punir. On va falloir faire attention à ça sur les prochains matchs. Il ne peut rien nous arriver. Donc non, si on donnera à l'adversaire, on sera beaucoup plus solides et ça nous permettra de gagner les matchs sachant qu'offensivement, on a des ans. Ceux qui commencent, ceux qui rentrent. Offensivement, on est vraiment armés. Donc si nous, on fait le taf derrière, je pense qu'on peut faire une belle saison. Donc non, non, on va continuer comme ça. On va continuer à travailler et aller de l'avant. Et toi, personnellement, au-delà du but, après les dernières prépas qui ont été un peu gâchées par les blessures, etc., on sait que tu as été opéré. On a l'impression que là, tu prends la pleine mesure physiquement aussi de ton rôle et que tu arrives à enchaîner. Oui, c'est sûr, la dernière prépa que j'avais fait, c'était au Red Star. Donc ça remonte à trois ans. C'est ma première vraie prépa. Après ça, il a changé beaucoup de choses par rapport à mon hygiène de vie, notamment en plus l'opération qui m'a fait beaucoup de bien. Donc non, je me sens bien. Je me sens bien physiquement. Donc c'est que du plus, si je peux apporter ça à l'équipe sans avoir des pépins physiques, c'est bien. Donc non, il fallait de l'avant, continuer à régler tout ce qui est hors foot. L'hygiène de vie, c'est très important. Donc j'ai réglé ça. Donc voilà, il faut me souhaiter que ça aille dans ce sens-là encore. Alors l'hygiène de vie, c'est quoi le repas ce soir après ? Là, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Voilà, après le match, c'est vrai que c'est mon jour off. Mais dès demain, je me remets à manger correctement. On m'approfite ce soir. Alors, t'as mérité. Merci beaucoup, Maxime Sivis. On va avoir une nouvelle réaction, les amis, avec un autre buteur. Bonsoir Donatien. Super soirée. Clean sheet, 4 buts marqués, temps marqués aussi. Que dire de plus ? On est très heureux. Franchement, on est très, très heureux. On avait à cœur de gagner à domicile parce que c'est chose qu'on avait assez rarement fait la saison passée. Enfin, un peu plus sur la deuxième partie de saison. mais là, le dernier match, on avait perdu face à Dunkerque sur un match qui était un petit peu dur à avaler. Et on est très heureux ce soir parce qu'on en met 4 et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné avec un score aussi large. Donc, on va fêter un petit peu ça calmement et reprendre tranquillement de bonne humeur lundi. Pour le défenseur, j'imagine que ne pas prendre de but, ça doit faire plaisir autant que sur ton poste mais aussi collectivement. Oui, exactement. Voilà, c'est notre deuxième clean sheet de la saison. Donc, forcément, dans les têtes, ça fait du bien. Ça donne beaucoup de confiance et voilà, on voit qu'on est bien structuré. On concède assez peu d'occasions et quand on en concède, on a Enzo Basilio derrière. Donc, tout va pour le mieux pour l'instant défensivement. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on continue à bien communiquer et régler tous ces petits détails et toutes ces petites erreurs parfois qui peuvent nous coûter des buts. Mais c'est de bonne augure franchement pour la suite et il faut continuer dans ce sens-là. Justement, raconte-nous la première action du match où il y a du genre je crois qui passe devant toi. On a eu très peur du pénalty vu d'en haut. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi aussi, j'ai eu très peur. Honnêtement, je pensais que l'arbitre allait siffler pénalty et il ne faut pas se mentir. C'était plus que litigeux. Après, franchement, il met un super ballon. Je me dis que si je tacle je suis éliminé. J'essaie de le retenir et de lâcher un petit peu. Je le retiens mais il passe son épaule et derrière, il arrive à freiner un petit peu sa cour, j'ai l'impression. Je rentre un petit peu dedans. On tombe tous les deux. Après, l'arbitre n'a pas sifflé et je ne vais pas m'en plaindre mais ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait été un peu dur à avaler, je pense. Par contre, sur le but, on a l'impression que tu as été le seul et ils croire au deuxième poteau. Ils se sont tous arrêtés. Toi, tu as continué ? Honnêtement, pour ne rien vous cacher, je pensais même que j'étais un petit peu court mais je me suis dit qu'il fallait y aller. Au pire des cas, j'allais beaucoup gêner et au final, je ne sais pas, peut-être que la balle a ralenti un petit peu mais je suis arrivé pile au bon endroit et puis je l'ai touché de la tête et allé au fond. Je me remercie, je m'en réjouis aujourd'hui. Pour parler de toi, on a l'impression vu d'en haut encore une fois que tu dégages encore plus de puissance l'année dernière, encore plus de sérénité, tu sens que tu es en train de franchir un cap ? Franchir un cap, je l'espère. Je l'espère. Après, j'ai la chance d'enchaîner les matchs. L'année dernière, j'avais connu pas mal de blessures qui m'ont beaucoup freiné et cette année, j'espère que je vais pouvoir enchaîner encore davantage de matchs et je connais mieux mes coéquipiers aussi. Je m'entends très bien avec Mathis sur le terrain. Il y a beaucoup de petits automatismes qui me permettent aussi de gagner en confiance, de gagner en sérénité. On se connaît beaucoup mieux et je pense que c'est ce qui joue un petit peu et c'est ce qui se voit un peu plus vu d'en haut. Il faut continuer dans ce sens-là. Après, il faut toujours progresser, toujours travailler pour franchir encore d'autres paliers. Merci beaucoup, Donatien Gomis, pour cette réaction. On va faire le grand chlème, les amis. On va voir tous les buteurs du soir. Kalidou Sidibé qui arrive. Bonsoir. Alors là, on va se lever, évidemment. Toi, t'es habitué, pas nous. Quelle première incroyable quand même ce soir. Ouais, franchement, j'aurais pas pu espérer mieux. franchement, c'est parfait. Franchement, on me marquait comme ça devant le public qui m'a bien accueilli. Franchement, je pouvais pas espérer mieux. Raconte-nous ton match parce que t'as eu beaucoup de travail, t'as récupéré d'abord beaucoup de ballons. C'était les consignes, évidemment, parce que Guingamp avait besoin d'un joueur comme toi. Qu'est-ce que t'as pensé de ton match au-delà du but ? Je pense que j'ai fait un match plutôt solide pour une première. C'était bien. Après, je devais bien être au second ballon, essayer de récupérer des ballons et essayer de me projeter aussi. Je pense que je l'ai bien fait et j'espère que ça va aller encore mieux pour les prochains matchs. qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu le ballon rentrer, le ballon un peu dévié, quand t'as réalisé qu'il rentrait, qu'est-ce que tu t'es dit ? Franchement, j'ai vu la balle venir dans la zone, je me suis projeté et je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré directement. Après, quand je l'avais dans les cages, c'était que du bonheur. J'étais content. En plus, comme je vous ai dit, j'étais bien accueilli. J'ai marqué à la maison devant ma famille aussi. C'est que du bonheur. T'accompagnes ton frère aussi, je crois. C'est une super soirée finalement. C'est ça. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Comme je vous ai dit, je suis très content. Le petit dégoût que tu dois rappeler, c'est le carton jaune. C'est la victime que tu avais aussi à Rouen. Il y a cette petite chose encore à gommer dans le tournoi ? C'est sûr que je dois gommer parce que je suis un joueur qui aime le contact. Donc forcément, ce qui dit contact dit faux, t'es des fois carton. Mais c'est vrai que je dois travailler dessus pour progresser et pour plus aider l'équipe. Comment on communique ? Comment on s'adapte ? Quand on est arrivé il y a quoi ? 4-5 jours avec un nouveau joueur ? En plus, c'est un poste clé. C'est beaucoup de communication. Comment ça s'est passé avec Dylan ? Dylan, en gros, il est bien sur le terrain. Il parle beaucoup. Il m'a mis à l'aise comme toute l'équipe et tout le staff. Donc en vrai, c'est le top. si tu viens dans un club, on t'accueille bien, on est souriant avec toi. Donc en vrai, ça a été très simple en fait. Très simple. Ouais, maintenant, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faut continuer. c'est que le début. Bravo encore. Les amis, je crois qu'on a tous des crampes au bras. Maintenant, c'est évidemment... Check ! C'est le premier, je crois. On aurait dû faire des tailles au-dessus du tableau de la zone mi. Je crois que c'est le premier qui était quasiment au-dessus. C'est comme ça, les amis. Voilà. C'était les réactions. Les amis, petit débrief. Qu'est-ce qu'on peut dire après cette rencontre qui est beaucoup, beaucoup de positif ? Un petit point sur les points. On a listé ça. Est-ce que tu peux juste me donner ma petite fiche jaune, s'il te plaît ? Allez, Abajad. Allez. Mon assistante préférée. Tac. Merci, championne. Alors, on a fait un petit listing. Bonsoir. Des saisons, des débuts de saison en Ligue 2. Ce n'est pas super efficace. Et en plus, on a... Bonsoir. Non, Ben Mohamed, il n'est pas blessé. Il n'est simplement pas dans le groupe parce que Endor est revenu. Donc, il nous fallait il nous fallait après, il laisse Manceau aussi qui peut jouer sur les deux postes. Donc, je pense qu'il n'est pas blessé. C'est juste un choix du coach. Un choix du coach. temps de passage. 7 points après 4 matchs de Ligue 2, les amis. C'était arrivé l'année dernière. Évidemment, parce que la quatrième journée, c'était la grosse défaite à Caen 4 buts à 1. C'était arrivé également et ça, ce n'est pas trop un bon souvenir en 2009-2010. 7 points après 4 matchs. Mais Guingamp était descendu en national en fin de saison. Donc, voilà, il y a des fortunes diverses. Mais sinon, depuis 2008-2009, où Guingamp avait fait 0 points sur les 4 premiers matchs, c'est des fortunes diverses. Il y a eu 3 points en 2021 pour la première nuit du Mont. 4 points en 2020 lorsque c'était Dido Bazdarevic. 2019, après la relégation, c'était 5 points. Il y avait une victoire contre Orléans notamment. 2012-2013, l'année de la montée, il n'y a eu que 4 points sur les 4 premiers matchs avec 2 défaites notamment contre Dijon et Monaco. Et puis 2011-2012, 4 points. Donc voilà, c'est dans la moyenne haute. Alors après, vous voyez que ça ne dit en rien de ce qui va se passer sur la suite. Il y avait une relégation en 2010 et l'année dernière une belle 6ème place. Donc on va voir la suite des événements pour les Guingampé. Voilà les amis pour la fin de cette soirée ici à Roudoro. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu bien entendre globalement les réactions des 4 buteurs et de l'entraîneur aujourd'hui, Stéphane Dumont qui a eu une pensée en tout début de son point presse pour Bertrand Marchand, évidemment l'ancien entraîneur d'en avant qui nous a quittés aujourd'hui. Ne ratez pas cette semaine. on va, je pense, avoir le rediff but évidemment qui va être très long. On va vous sortir aussi les réactions des joueurs des uns et des autres, notamment les buteurs qui nous ont raconté leur but. Donc ça, ça va être sympa de ressortir. On va vous mettre le replay tout de suite de ce live Facebook. Je pense aussi qu'on va sortir cette vidéo pour la mettre sur notre compte YouTube parce qu'on a eu un petit problème de réseau et de Wi-Fi ici. Du coup, on n'a fait que sur Facebook l'après match. Donc sur YouTube, vous aurez le replay aussi dans quelques minutes ou heures, mais pas à jour. Je pense que demain ou plus tard, vous aurez le replay de cette zone mixte sur YouTube. Et puis toute la semaine, on va essayer de vous faire quelques petites choses. En attendant, le prochain match, samedi 19h à Amiens. Amiens 2ème, Guingamp 4ème. Choc ultra important dans l'autre tableau, évidemment. On exagère, mais bon, ça fait plaisir de retrouver les Guingampais à ce niveau du classement, même si c'est ultra serré forcément après 4 journées. Et puis le prochain match à domicile, ça sera un lundi soir, 20h45, le 16, 16 ou 18 ? 18 septembre ? Bon, on va dire 18. En tout cas, c'est le lundi, après la trêve, contre Ajaxio, 20h45. Voilà les amis, à très vite. On sera en direct, Damien, on sera en direct de Rudoro. Et puis, Rudoro le lundi, il y aura Gaëtan. Donc on fera un vrai après-match, comme après Dunkerque, ça sera bien mieux qu'aujourd'hui. Salut les amis, vive Guingamp, vive Kalidou, Sidibé, et les gens de plus de 2 mètres. Allez, ciao, ciao !